Miri Capot a la parole pour La République en marche. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues et chers collègues Audamadou empêchés, avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il se passerait en cas de marée noire sur le continent blanc ? En d'autres termes, en cas de fuite d'hydrocarbures sur le continent antarctique ? Alors, événement peu probable, car ce continent de 14,2 millions de kilomètres carrés, c'est 1,3 fois l'Europe. Ce continent est déjà très protégé, mais la maîtrise des risques consiste justement à évaluer les événements peu probables. Même si les navires de commerce ne peuvent approcher les rives inhabitées de ce continent, certains bateaux ravitailleurs peuvent mouiller dans les parages et la fuite accidentelle n'est pas à exclure. Or, nos pôles sont des écosystèmes naturels aux enjeux planétaires. Ils régulent la température. Ils sont des foyers de biodiversité. Ils sont des éléments clés du contrôle de la montée des eaux. Les pôles concentrent donc des enjeux absolument majeurs à l'échelle mondiale et nationale. Et je me réjouis que le Parlement en prenne la mesure par l'examen de ce texte, dont je salue à nouveau Jacques Maire pour l'excellence de son rapport. Cette proposition d'approbation en est la preuve. Il s'agit d'approuver la mesure 1 de l'annexe 6 au protocole au traité sur l'Antarctique, traité signé il y a plus de 60 ans. Cette mesure constitue un pilier de la protection du continent antarctique en se concentrant sur le volet environnemental et sur le régime de responsabilité des acteurs. Cette protection, ça a été dit, elle est d'autant plus indispensable que l'Antarctique devient de plus en plus attractif au tourisme par exemple et qu'il s'expose donc à des atteintes environnementales grandissantes. Alors ce traité dans sa globalité, il entend faire de l'Antarctique un lieu de paix et de science, c'est-à-dire réservé uniquement à l'évolution des savoirs scientifiques sans jamais devenir le théâtre de rivalités militaires ou géopolitiques. Par exemple, à son article 4, le traité gèle toute revendication possible de souveraineté nationale sur un territoire antarctique par un autre pays. Adossé à ce traité, le protocole de Madrid, signé en 1991, insiste sur la protection environnementale de l'Antarctique. Il offre un cadre exigeant et global afin de s'assurer que les activités des acteurs présents en Antarctique ne détériorent pas l'environnement. qualité de l'air, changement climatique, extraction de minéraux, qualité de l'eau, biodiversité. Ce protocole de Madrid permet de se saisir des nombreux enjeux environnementaux dans une approche élargie. En complément de ce protocole, d'autres annexes ont été ajoutées et parmi elles, la sixième dont on parle, qui porte sur la responsabilité découlant de situations critiques pour l'environnement et sa mesure 1 qui nous intéresse aujourd'hui. Cette mesure suggère aux pays signataires de prendre leurs responsabilités. En l'occurrence, il s'agit d'imposer aux États partis d'exiger de leurs opérateurs publics et aussi des opérateurs privés des mesures de prévention. L'opérateur doit anticiper les risques d'atteinte à l'environnement pour ses activités en Antarctique. Ce sera à la France de vérifier si ces garanties sont suffisantes et convaincantes. Deuxièmement, des mesures d'urgence. Une réponse opérationnelle doit pouvoir être apportée en cas d'atteinte environnementale. Et troisièmement, d'assurance. Les opérateurs ont une obligation de s'assurer pour honorer les dépenses de réparation. Ces dispositifs apparaissent comme des exigences de bon sens. Le pollueur doit payer ses atteintes à l'environnement et il revient à la puissance publique de s'assurer que l'environnement en Antarctique, ce bien commun de l'humanité, soit protégé. Alors les Français, et notamment les jeunes générations, nous ont à maintes reprises exprimé leur souhait de voir l'État agir pour l'environnement et le climat. Ils nous répètent, et pas seulement les vendredis, que l'avenir des générations futures est en jeu. La fonte des glaces, en particulier des pôles, est responsable directement de la montée des eaux qui menacent considérablement nos côtes, nos territoires insulaires et leurs habitants. Le changement climatique, qui accélère le rythme des catastrophes naturelles et de l'extinction des espèces, s'intensifie à mesure que les pôles fondent, puisque les glaces libèrent du CO2 qui participe de l'effet de serre. Donc l'Antarctique doit être protégée grâce à un cadre juridique stable et efficace. C'est ce que met en avant ce projet d'approbation. Le climat et l'environnement sont au cœur de nos préoccupations. C'est également un engagement fort du président de la République et la protection de l'Antarctique en est un élément incontournable. Ce continent doit rester un espace de paix et de science. Il apparaît donc nécessaire que la France ait le courage de prendre ses responsabilités en la matière à travers ce texte, d'autant plus que Paris a accueilli la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Ça a été dit récemment, comme l'a rappelé le ministre Franck Riester. Permettez-moi d'attirer à mon tour votre attention sur les enjeux de recherche, sur le réchauffement climatique, les animaux marins, sur l'astronomie. La France était en avance grâce à l'Institut Paul-Émile Victor. Elle risque de prendre du retard, faute de moyens et de vision long terme. Par exemple, les équipements de la base du Mont-Durville, que ce soit des moyens de déplacement dans ces conditions extrêmes ou les boîtiers fixés sur les manchots, je crois que c'est les manchots et pas les pingouins en Antarctique, ces équipements sont vieillissants. Enfin, monsieur le Président, la féministe que je suis ne saurait terminer son intervention sans rendre hommage à Laurence de La Ferrière, première femme à avoir atteint le Pôle Sud en solitaire et à l'avoir traversée intégralement. Et donc, chers collègues, en son nom et au nom de tous ceux qui sont passionnés par ce continent blanc, je vous invite à voter ce texte. Merci, mes chers collègues.